Reconstruction d'un groupe scolaire à Ajaccio, centrale photovoltaïque en pleine orientale, des projets qui ont bénéficié de l'appui de la Banque Européenne d'Investissement. Une banque publique qui, avec l'aide de ses partenaires locaux, souhaite relancer l'investissement sur les territoires. Son outil, le plan Juncker, lancé il y a tout juste deux ans. Sur l'île, 532 PME ont déjà été financées grâce à la BEI et d'autres sont déjà intéressés. Aujourd'hui, les sujets dont on parle, c'est des sujets que nous avions identifiés, notamment la capacité à mobiliser les fonds de la Banque Européenne d'Investissement en co-investissement sur des fonds qui nous permettraient à nous d'investir en capital dans des PME en Corse. La majorité territoriale regarde elle aussi de très près ses ressources européennes. Consciente des difficultés financières rencontrées par la collectivité, elle souhaite mobiliser ses fonds pour développer le tissu économique insulaire et les infrastructures. C'est rapprocher l'Europe des Corses et des entreprises Corses pour financer des projets, non plus sur le mode de la subvention tel qu'on l'a connu et tel qu'on le connaît avec les fonds structurels, mais sur le mode de partenariats et de dispositifs financiers qui sont des prêts ou de la garantie de prêts et qui donnent un effet levier, je dirais, au financement des projets. La BEI dispose d'une enveloppe globale de 315 milliards d'euros pour des financements dans toute l'Europe sur trois ans. Et la Corse constitue une cible intéressante pour ses représentants. Ce que nous sommes venus présenter aujourd'hui, comme nous l'avons fait dans d'autres régions françaises, c'est les opportunités que nous pouvons offrir avec nos partenaires de la Caisse des dépôts et consignations, avec nos partenaires d'autres institutions, et voir comment ça peut répondre aux priorités et aux projets que peuvent soutenir des entités publiques ou privées Corses. La France est actuellement dans le trio de tête des bénéficiaires du plan Juncker. Sous-titrage Société Radio-Canada